— Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler des mutations du métier de la banque. Les mutations, justement, sont nombreuses, puisque les services se numérisent de plus en plus. Le nombre d'agences aussi physiques, évidemment, se réduit. L'usage du cash diminue. Et les startups, également de la finance, font de la concurrence aux banques. Alors désormais, les banques, justement, sont obligées d'inventer un nouveau modèle économique, de se positionner sur de nouveaux marchés. Car vous le voyez, les crédits immobiliers sont bien moins rémunérateurs que par le passé pour eux. On va évoquer tous ces sujets avec vous, Christian Chapotin. Vous êtes le directeur général adjoint de la Banque Populaire Aquitaine Centro-Atlantique. Alors justement, qu'est-ce qui a changé le plus profondément sur ces dernières années pour vous dans votre métier ? — Beaucoup de mutations. Vous les avez dressées rapidement. Mais une mutation, effectivement, à l'arrivée de nouveaux intervenants. Appelé Sintech, banque digitale, etc. Une mutation aussi sur le crédit. Vous l'avez souligné. Des taux qui sont particulièrement bas actuellement. Et puis un changement de consommation de la banque par nos clients. Donc plein de belles choses, en fait, qui nous amènent à bouger. — Alors justement, aujourd'hui, on voit les services numéristes davantage. Nous, en tant que clients, on va au moins aussi dans les agences physiques, est-ce que ce mouvement est irrémédiable ? Est-ce que ça veut dire que demain, on aura de moins en moins d'agences physiques sur le territoire, ce qui peut poser problème, par exemple, dans les secteurs ruraux ? Et est-ce qu'on va de plus en plus, en fait, parler à son banquier via un téléphone ou via le mail ? — Alors oui, c'est un peu ce qui se dégage, mais qui n'est pas une vraie réalité, en fait. Il faut distinguer la banque du quotidien, c'est-à-dire nos opérations les plus simples, le virement, faire un chèque, faire une opération de base du conseil. Aujourd'hui, effectivement, ce qui s'est déplacé, c'est ce qu'on appelle la banque au quotidien, c'est-à-dire le fait qu'on se rende plus dans son agence pour aller regarder ses comptes, on se rende plus dans son agence pour faire un virement, on se rende plus dans son agence pour faire un chèque de banque, enfin, etc. Ça, tout ça, le digital permet de le faire, et tant mieux, puisque c'est quand même plus simple pour le client, c'est plus fluide. Il peut le faire 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Ce qui n'a pas changé et qui, au contraire, il faut conforter et qu'on améliore de plus en plus, c'est la partie conseil de la banque, celle qui nécessite d'avoir un conseiller, un conseiller formé, professionnel, et qui amène à son client du conseil pour l'accompagner dans ses projets de vie, qu'il se soit un particulier, un professionnel ou une entreprise. Ça, ça n'a pas changé. Donc on dit, effectivement, il y a moins de monde dans les agences. Oui, il rentre moins de monde par la porte pour des opérations courantes, mais les besoins des clients n'ont pas changé. Au contraire, ils augmentent encore de plus en plus en matière, je répète, d'accompagnement des projets. Donc ça veut dire plus d'expertise de la part du banquier. Exactement. Et donc les points d'interaction avec nos clients, au contraire, ils montent de plus en plus. Voilà. Donc c'est la banque au quotidien qui bouge. Et c'est pour ça que vous essayez de créer justement des pôles d'expertise sur justement les agences physiques. Oui, disons que plus que de pôles d'expertise, nous nous croyons à la relation, nous croyons à la banque de proximité. Vous avez parlé tout à l'heure de fermeture d'agences, de moins d'agences en zone rurale. Si vous reprenez la banque populaire, nous ne fermons pas d'agences sur le territoire. Parce que nous croyons à cette proximité sur l'ensemble du territoire. Nous croyons aux conseillers en proximité avec le client. Et donc nous gardons notre réseau d'agences. On ne le développe plus comme on a pu le développer il y a 10 ans. Pour autant, on ne ferme pas d'agences. Je pense qu'on a un rôle économique fort sur le territoire. Et vous l'avez souligné, de maintien des populations, de maintien des services bancaires en proximité. En tout cas, la révolution numérique, ça change aussi le métier et la formation justement des jeunes banquiers. Oui, c'est-à-dire que finalement, ce qui change, c'est qu'on a moins d'opérations au quotidien courantes à réaliser. Donc on peut consacrer plus de temps à la partie conseil et à la partie relation à le client. Nous nous croyons beaucoup à la banque populaire. Nous croyons beaucoup à cette relation. Parce que la banque, au-delà des chiffres, au-delà de plein de choses, de ratios, de bilans, de tout ce qu'on veut, de bulletins de salaire, c'est quand même une relation avec un client, c'est-à-dire avec une personne. Et donc c'est une relation de confiance. Et pour qu'on ait une relation de confiance, il faut qu'on soit assez près l'un de l'autre, donc en proximité sur le territoire, et que le lien se crée. Alors quand on regarde aujourd'hui les enquêtes, les sondages sur l'image justement du banquier auprès des jeunes générations, elle est souvent mauvaise cette image. Comment vous, vous l'expliquez ? Je pense qu'elle est mauvaise, tout est relatif. Oui, effectivement, on voit que les jeunes sont plus attirés vers un autre monde bancaire. Ils ne voient pas l'utilité, à 19 ans, à 20 ans, à 22 ans, d'avoir un banquier. Pour autant, quand on les interroge, et ces enquêtes officielles de l'Ipsos disent que les jeunes, les jeunes générations, à 82%, souhaitent avoir un conseiller. Simplement, c'est à nous de bien montrer, surtout dans cette période entre 18 et 25 ans, finalement, dans sa vie, c'est là où ça bouge le plus. On passe de lycée à étudiant, on va faire des stages à l'étranger. Après, une fois qu'on a fini ses études, on rentre sur le marché du travail, on achète sa première voiture, etc. On a des besoins. Et donc, le banquier doit être présent. Et il doit montrer à ce moment-là toute sa valeur ajoutée. C'est à nous d'aller vers les jeunes et de démontrer tout l'intérêt d'une banque de proximité, d'un conseiller. Et de ne pas arrêter la banque à ce qu'on appelle la banque au quotidien, c'est les opérations courantes. Alors, ces préjugés, justement, qu'ont souvent les jeunes sur la banque, ça impacte aussi vos recrutements. Parfois, vous avez du mal à attirer les jeunes générations. Comment vous essayez aujourd'hui de changer cette image, justement, du métier de la banque ? Si vous voulez, vous l'avez souligné. Effectivement, les métiers de la banque sont moins attractifs qu'ils n'ont pu l'être. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est, si vous voulez, je pense qu'au-delà de faire le métier de banquier, ce qu'on essaye dans notre entreprise, dans la banque populaire, c'est de trouver ce qui nous rassemble, en fait. Ce qui nous unit, bien sûr, c'est de faire du business bancaire. Mais ce n'est pas que ça. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, ce qui nous unit à l'intérieur de l'entreprise, c'est l'idée que la banque de proximité a une vraie valeur, que le rôle du conseiller est un vrai rôle de conseiller, et non pas de commercial qui pousse des produits depuis une plateforme. Ça existe dans le domaine bancaire. Ou depuis un site Internet. Nous, c'est la proximité. Et donc, ce rôle de conseiller, ce sens à ce métier, parce qu'on fait un beau métier. Ma conviction, je le fais depuis 34 ans, c'est que c'est un très beau métier. Pourquoi c'est un très beau métier ? Parce qu'on est dans les projets de vie des clients. On accompagne les projets de vie. C'est-à-dire qu'on finance de l'immobilier, on finance de la création d'entreprise, on finance de la création d'emplois, on finance de l'investissement économique. Et il n'y a pas plus beau que de faire ça sur son territoire, au plus près de nos clients. Là, sur 2019, pour avoir une idée, pour les téléspectateurs qui nous écoutent, vous allez recruter combien de personnes ? Alors, par an, à peu près, on recrute entre 70 et 100 personnes. Voilà. Ça, c'est un recrutement breu. Les effectifs dans le secteur bancaire n'évoluent pas. En aide, nous restons stables. Et en termes de profils, quels sont les profils que vous recherchez ? Si je vous disais qu'on recherche des profils qui sont capables d'avoir de l'empathie, de comprendre nos clients, de savoir créer du relationnel avec eux, et en même temps, à partir de ça, parce que c'est très clé, c'est de bien le comprendre. On voit bien toutes les difficultés, tout ce qui se passe actuellement, etc. Il faut cette compréhension-là. Et derrière, il faut un conseiller qui est un professionnel pour amener la meilleure solution aux besoins du client. En termes de formation ? En termes de formation, on est sur Bac plus 3 et au-delà. Voilà. Bon, le message est passé. On revient sur les révolutions justement du métier. Et on le voit aussi, on utilise de moins en moins le cash, les espèces, au quotidien. Est-ce que ça veut dire que demain, il y aura aussi de moins en moins de distributeurs ? Alors, c'est vrai que c'est un sujet. C'est un vrai sujet pour moi, ça. Parce qu'effectivement, il y a moins d'espèces. Donc, nos distributeurs, effectivement, c'est des gros investissements. Pour une entreprise bancaire, c'est de très gros investissements. Oui, c'est un vrai coût. Et donc, effectivement, nous, nous les laissons dans les zones rurales, etc. Même si ça a un coût, pour autant, les espèces diminuant, forcément, le part des automates, on le voit, est en train de diminuer. Mais ce qui est intéressant aussi, et c'est à ce à quoi il faut penser, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, toutes les nouvelles banques qui se créent n'ont pas d'automates. D'accord ? Elles donnent des cartes bancaires gratuites, mais les automates, c'est les automates du système bancaire dit classique. C'est ce qui fait notamment que vous n'êtes pas trop inquiet avec la concurrence des banques 100% en ligne. C'est pas inquiet. Moi, je suis pour la concurrence, pour l'avoir déjà dit. La concurrence, elle a du bon parce qu'elle vous oblige aussi vous-même à vous renouveler. Elle a du bon parce qu'elle offre du choix aux clients. Je crois que c'est important d'avoir du choix aux clients. Simplement, si vous voulez, de temps en temps, sur les conditions d'exercice du métier, c'est pas tout à fait les mêmes. Nous, il est normal, et on continue à le faire, de mettre des automates à disposition de nos clients. Mais en même temps, ces automates sont utilisés par de nouveaux intervenants qui n'investissent aucun euro sur le territoire. Puis c'est des plateformes qui sont souvent loin, voire même pas en France. Aucun euro sur le territoire. Et les clients sont quand même contents d'utiliser nos automates à nous, gratuitement. Et d'ailleurs, les clients en général, qui sont clients de ces banques-là en ligne, sont souvent clients aussi d'une banque plus traditionnelle. Oui, souvent. Souvent, c'est un peu le choix. Ils sont attirés par ça. Il ne faut pas se tromper. Nous, ce qu'on veut faire, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on est une banque régionale. La banque plus tard, c'est une banque régionale, très ancrée sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, qui reste en proximité de ses clients. Et c'est des banques universelles. C'est-à-dire, nous offrons l'ensemble des services à l'ensemble des clientèles. Les banques digitales, si vous regardez bien aujourd'hui qui s'adresse aux banques digitales, c'est plutôt des populations aisées, c'est plutôt des technophiles, et c'est plutôt des gens qui ont un accès Internet. Parce que ces banques-là, c'est leur cible, c'est leur segment de clientèle. Et en tout état de cause, elles se disent gratuites, mais quand vous regardez bien les conditions, c'est à partir d'un certain nombre d'opérations, de domiciliation de revenus, etc. Et donc, moi, je considère qu'elles sont quand même assez élitistes. Nous, dans les banques populaires ancrées sur le territoire, on est ouvert à tous les clients, y compris aux clientèles fragiles. Et la concurrence des startups, justement, de ce qu'on appelle les fintechs, comment aujourd'hui ça impacte votre marché, vos parts de marché ? Et derrière aussi, quels sont les nouveaux services que vous allez mettre en œuvre, justement, pour essayer de répondre aux nouveaux besoins, justement, de la population qui sont exprimés à travers l'émergence de ces startups aujourd'hui ? Si vous voulez, là, si on prend la partie des fintechs, moi, je trouve ça très intéressant. C'est l'apparition des fintechs qui est quand même assez récente. Pourquoi ? Parce que ça nous permet, nous, d'avoir une recherche et développement dans notre métier qui est externalisée, qu'on n'avait pas, on n'a pas ces compétences-là, on n'est pas issu de ce monde-là. Et donc, ces fintechs, aujourd'hui, finalement, elles nous proposent d'améliorer nos prestations, d'améliorer nos services, d'améliorer les parcours clients. Et on travaille très bien avec. Nous, deux exemples simples. Par exemple, on a été en capacité d'offrir aujourd'hui à nos clients professionnels un programme de fidélisation pour être à armes égales avec la grande distribution et les grandes enseignes, parce que tout ça, ils ne peuvent pas le faire, et on l'a développé avec une fintech. Un autre exemple, aujourd'hui, je pense qu'on doit re-rentrer, je vous l'ai dit, encore plus qu'avant dans le conseil. Mais tout ce qui est digital, tout ce qui est data nous aide à mieux faire du conseil. On a travaillé des parcours d'entretien sur tablette, par exemple, avec des startups qui nous ont aidés à construire ça et à la plus grande satisfaction de nos clients et de nos conseillers. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Au contraire, en fait, aujourd'hui, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Et d'ailleurs, les banques souvent rachètent des startups, justement. Oui, ils rachètent ou pas, parce que de temps en temps, c'est bien de racheter, parce qu'il faut les aider aussi à poursuivre leurs projets de développement. Et c'est bien aussi d'en avoir qui ne sont pas intégrés, parce qu'il y a d'autres philosophies, d'autres façons de travailler. Ils sont plus agis quand ils sont à l'extérieur que quand ils sont dans un grand groupe. Donc on a les deux, en fait. Nous, on n'est pas à tout prix à vouloir acheter des fintechs ou des startups. Par contre, on travaille beaucoup avec l'écosystème sur la place de la Nouvelle-Aquitaine. Dans les nouveaux services, on voit émerger justement les virements par SMS, les virements immédiats. Vous avez vu aussi arriver la concurrence d'opérateurs de téléphonie, comme Orange. Quels sont les nouveaux services, justement, qui vont émerger dans les toutes prochaines années, dans les deux, trois ans ? Je pense que là, on est déjà à un stade bien avancé, en fait. Ça a été très vite, pour ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire pour la banque au quotidien, les opérations simples. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne. Les banques populaires, je dois le dire, sont l'établissement bancaire le plus avancé sur les paiements. Aujourd'hui, numéro un sur les paiements. On a été le premier à lancer tous les paiements digitaux. On a lancé le paiement sur instant de paiement, donc le paiement immédiat. On a ça depuis trois, quatre mois. Ça marche très bien vis-à-vis des clients. C'est un virement en dix secondes qui arrive. Et à partir du mobile, vous n'avez même plus besoin d'avoir les références bancaires. C'est très pratique pour les parents et les enfants, par exemple. C'est très pratique pour les parents et les enfants. On a lancé des opérations, si vous voulez, plus sur la partie paiement et surtout sur la sécurisation. Voilà. Donc aujourd'hui, parce que les sujets d'authentification, tout ça, c'est bien beau. Internet, les banques digitales et tout ça. Il y a quand même un frein qui est de dire, mais est-ce qu'à un moment donné, tout ça, c'est bien sécure ? Il y a un enjeu de sécurité. Donc là, on a développé un système d'authentification qui est unique en France, qui s'appelle Secure Pass, et donc qui, à ce stade, est inviolable. On a développé, vous voyez, plein de choses pour faciliter la banque au quotidien. Et en même temps, d'autres innovations, il y en aura d'autres certainement, mais c'est prématuré d'en parler. Je pense qu'on améliorera l'assistance au conseil, par du digital, par du data, etc. Mais en fait, nous, ce qu'on veut améliorer, c'est le conseil en proximité. Je reviens toujours à ça parce que c'est majeur. Et puis aujourd'hui, on s'est repositionné un peu différemment aussi dans l'innovation sur les produits, parce qu'on parle beaucoup du digital, on parle beaucoup de choses comme ça. Dans l'innovation, nous, par exemple, on est la première banque populaire et la première banque en France à lancer une offre famille. Et pour lancer une offre famille, on s'est inspiré, si vous voulez, de ce qui existe dans nos nouveaux intervenants, que je ne citerai pas, mais pour des vidéos à la demande, pour des choses comme ça. C'est-à-dire que pour une seule famille, vous avez une cotisation unique. D'accord ? Que vous soyez les parents, quatre enfants, il y a une cotisation unique mensuelle, qui aujourd'hui est à 12,90 euros, et vous avez autant de cartes bancaires que vous voulez pour la famille. Vous avez un bouquet de services qui est comable pour toute la famille. Vous avez un conseiller pour toute la famille en proximité. Voilà, c'est ce type d'offres. Tout ça, on s'inspire aussi un peu de ce qu'on voit dans d'autres domaines d'activité que la banque. Je pense que c'est en ce sens-là que la banque va évoluer avec une image beaucoup plus moderne. En termes d'impact aujourd'hui économique sur le territoire, une banque comme justement la Banque Populaire Aquitaine-Centra-Atlantique, c'est combien de salariés et quel est l'impact du fait des crédits immobiliers, des crédits à la consommation que vous distribuez sur l'économie régionale ? Alors, si vous voulez, la Banque Populaire Aquitaine-Centra-Atlantique, c'est 2 000 salariés, c'est 215 agences. On couvre quasiment tous les territoires de la Nouvelle-Aquitaine. L'impact, forcément, il est fort. D'abord, on est la première banque des entreprises, sur les professionnels aussi. Donc, on a un rôle majeur dans le financement. On accompagne beaucoup de projets. On accompagne plus de 20 000 projets par an de professionnels destinés à créer de l'emploi, destinés à créer des entreprises, destinés à se développer à l'exportation. Et puis sur les particuliers, on accompagne à peu près 18 000 projets immobiliers par an pour nos clients. Donc, on permet à 18 000 personnes d'accéder à la propriété. Et moi, je trouve que ce métier, il a un vrai sens. Il faudrait juste une parenthèse, puisque je suis sur le crédit immobilier. On a aussi un sujet là-dessus, qui est les taux qui sont quand même encore particulièrement bas. Il faut savoir qu'en France, dans nos modèles économiques bancaires, ce dont vous me parliez tout à l'heure, dans le modèle économique bancaire, on a un modèle économique où les taux de crédit sont très bas. C'est les plus bas d'Europe, mais de très loin. Si vous voulez, quand en fin 2017, on doit être un taux moyen de sortie à 1,56, vous avez l'Allemagne qui est à plus d'1,80, l'Espagne qui n'est pas loin de 2, les Pays-Bas à 2,50, l'Angleterre à plus de 2. Et donc, il y a ces sujets là aussi de la valorisation du crédit. Merci beaucoup. Ce sont des sujets évidemment sur lesquels on va revenir, puisque ça fait partie justement des acteurs majeurs de l'économie régionale. À très vite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada